Le pays pour les émissions de gaz à effet de serre est plutôt récent au Canada. Avant le 1er avril 2019, près de la moitié du pays n'avait toujours pas de tarification sur l'eau carbone. C'est le gouvernement libéral qui a renversé cette tendance avec la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. Cette loi force chaque province et territoire canadien à avoir un plan de tarification sur l'eau carbone. Ceux qui n'ont pas présenté de plan de tarification à Ottawa, ou dont le plan était trop faible, se sont vus imposer la taxe carbone fédérale au printemps. La Colombie-Britannique avait déjà une taxe carbone. C'est la première province canadienne à avoir mis un prix sur le carbone il y a maintenant plus de 10 ans. La taxe est passée de 20 à 40 $ la tonne. Une partie des revenus de cette taxe est remboursée aux Britannos-Colombiens sous la forme d'un cri d'impôt. L'Alberta a récemment éliminé sa taxe carbone. L'UNPD l'avait instaurée en 2017, mais le nouveau gouvernement conservateur uni l'a retirée dès son entrée au pouvoir au printemps. Comme l'Alberta n'a plus de tarification sur le carbone, elle sera forcée d'adopter la taxe fédérale en janvier 2020. La Saskatchewan possède un système de tarification du carbone pour ses industries, mais pas pour ses résidents. Ainsi, la province a dû implanter la taxe carbone fédérale de 20 $ la tonne ce printemps. Le Manitoba a présenté un plan de tarification du carbone à Ottawa, mais il a été rejeté car il n'était pas assez complet. La taxe carbone fédérale a pris effet dans la province en avril dernier. En 2017, l'Ontario s'est joint au marché du carbone avec le Québec et l'État de la Californie. Mais dès son élection, le premier ministre conservateur Doug Ford a retiré la province de ce système de plafonnement et d'échange des émissions. L'Ontario a donc aussi été forcée d'adopter la taxe fédérale sur le carbone. Le Québec s'est joint au marché du carbone en 2008. Il participe donc au plafonnement et à l'échange des émissions de gaz à effet de serre avec l'État de la Californie et maintenant la Nouvelle-Écosse. Ça veut dire que les Québécois ne paient pas directement pour le carbone, mais les industries, oui. Le Nouveau-Brunswick a aussi présenté un plan de tarification sur le carbone qui a été rejeté par Ottawa. La taxe carbone fédérale est en vigueur dans la province depuis avril. La Nouvelle-Écosse a rejoint le Québec et l'État de la Californie l'année dernière. La province a commencé à échanger des émissions un peu plus tôt cette année. Le plan de tarification de l'île du Prince-Édouard a reçu le feu vert d'Ottawa. Une taxe sur le sens est maintenant en vigueur, ce qui fait en sorte que les insulats paient environ un cent de plus à la pompe. Terre-Neuve et Labrador ont aussi pu mettre en place son propre plan de tarification sur le carbone. Une taxe de 20 $ la tonne est en vigueur depuis janvier 2019. Les régions nordiques du pays ont eu plus de temps que les autres provinces pour mettre en place un système de tarification. La taxe carbone fédérale a été implantée au Yukon, mais en juillet plutôt qu'en avril. Les territoires du Nord-Ouest ont leur propre taxe carbone de 20 $ la tonne depuis septembre 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501